Le nombre des personnes déficientes visuelles en France est actuellement de 2 millions de personnes et ce chiffre en 2040 sera doublé. Ces cités pour moi représentent une famille. Pour moi c'est très important de créer une vraie relation de confiance avec la personne. Du coup moi je suis là pour prêter mes yeux. Alors ces cités c'est la nouvelle identité de notre association Fédération des aveugles Alsace-Lorraine Grand Est. C'est une association qui est très ancienne qui a été créée en 1909. Elle a actuellement 113 ans d'existence. Nous avons pour l'heure 600 membres dans notre association. Donc on est parti du constat que les métiers de ces cités Fédération des aveugles n'étaient plus des métiers porteurs et il fallait qu'on s'oriente vers de nouveaux métiers pour lesquels les personnes en situation de handicap pouvaient trouver un emploi en milieu ordinaire. Les aveugles m'ont montré le travail et ça me plaît. J'aime la brousserie, j'adore la brousserie. Ça fait 30 ans qu'ils m'ont aussi aidé parce qu'ils m'ont aidé à me calmer parce que j'étais beaucoup agressif. Ils m'ont aidé. Ces cités pour moi représentent une famille parce qu'on va collaborer dans la gestion administrative avec ma conseillère en orientation. Pour moi c'est très important de créer une vraie relation de confiance avec la personne parce qu'on va aborder parfois des sujets très intimes. Et c'est vrai que du coup moi je suis là pour prêter mes yeux. Et donc dans ce cadre là nous avons créé le LICHT qui veut dire lumière en allemand et qui fait un peu un pied de nez au handicap visuel pour mettre les gens en lumière. Le premier projet du LICHT c'est notre cuisine adaptée et connectée qui a plusieurs objectifs. Donc le premier c'est de proposer à nos membres et à des personnes qui ont récemment perdu la vue des ateliers pédagogiques de cuisine. Le deuxième objectif de cette cuisine adaptée et connectée c'est également de former des commis de cuisine qui sont en situation de handicap visuel. Nous avons comme projet de créer un café boutique qui se trouverait au sein même de nos locaux au rez-de-chaussée. C'est un projet innovant et hyper créatif parce que ça mêle les activités qui se passent au sein de la Fédération. L'idée c'est de pouvoir être un lieu ouvert pour les Strasbourgeois, Strasbourgeoise et le public qui n'a jamais eu l'expérience d'un café de cette forme. Et de pouvoir venir boire un café, manger quelque chose, essayer un objet fabriqué artisanalement ici. Donc c'est un lieu vraiment de rencontre et un lieu de partage. Nous avons comme troisième projet de créer un atelier artisanal. Nous collaborons avec des designers Bouillon avec qui nous avons déjà créé des carnets avec une couverture en braille mais également des cartes à planter avec du papier recyclé. Bouillon c'est un atelier qui réunit quatre designers et artisanes. On a travaillé plusieurs fois dans l'année avec ces cités pour réfléchir ensemble à des objets qui pourraient être mis en vente dans la boutique. Donc on a travaillé avec eux différentes techniques qui sont le papier, on a réalisé des petites séries de carnets, la céramique. Là c'était plus un travail autour de l'expression et de la découverte de ce matériau qui est très sensitif et qui en fait peut très bien se travailler aussi sans la vision. Et notre dernier projet, qu'est-ce que c'est ? C'est une champignonnière, le bunker comestible qui se trouve derrière la gare rue du Rempart. Donc en fait c'est un partenariat que nous avons avec la ville de Strasbourg qui nous a mis à disposition ce bunker. Au sein de la champignonnière en fait nous avons deux récoltes. Nous avons les champignons qui s'appellent les shiitake et les pleurotes. Actuellement nous avons trois personnes qui viennent deux fois par semaine pour la récolte, pour faire un peu de nettoyage, pour regarder l'hygrométrie, pour regarder la chambre froide si tout se passe bien. C'est vrai que c'est très satisfaisant d'avoir pu démarrer une nouvelle activité. Ça prouve que les déficients visuels peuvent faire autre chose. Pour moi c'est une bonne expérience. Un de nos autres projets, ce serait une salle dans le noir au sein même de ce café-boutique qui proposerait au grand public des dîners dans le noir, différentes manifestations comme des dégustations de vins, des concerts. Cela permettrait aussi de faire venir le citoyen, le Strasbourgeois pour découvrir le handicap visuel. Les projets à long terme pour notre association, c'est de pérenniser déjà l'emploi. Quand on ne voit pas, on ne peut pas évidemment faire toutes les activités. Donc le projet Licht avec le café-boutique, l'emploi de personnes dans ce secteur, pour des commis de cuisine, tout ça participe à ces projets à long terme. Pérenniser l'emploi, c'est vraiment notre objectif au long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !